bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de mon calendrier de l'avant de chez florelle en provence et là c'est provence d'antan donc c'est un assortiment de tisanes biologiques et ils disent qu'on a une boule de noël qui est offerte chouette alors comment ça se présente ce que j'ai juste enlevé le plastique ah oui mince là j'ai qu'est ce que c'est non attendez un truc il ya un truc qui m'échappe parce que là j'ai eu accès tout de suite au contenu alors il faut que j'enlève je pense la première couche parce que là j'ai accès à aucune case hormis celle du 24 je viens de tout vous dévoiler voilà il ya une sorte de cache ouais comment ça s'enlève ça voilà ça y est je vais y arriver vous inquiétez pas attendez voilà voilà à quoi ça ressemble donc là le petit cache il est là je vais le mettre ici et donc ça ressemble à ça alors on y va pour la première case première case on a une tisane les alpes ça sent ça sent un peu la menthe à travers le sachet je vais le remettre au fur et à mesure parce que là je vous avouerai que je vais pas me rappeler donc number one number two c'est un cube qu'il faut qu'il faut faire glisser pour trouver le numéro 2 il y en a ici aussi il y en a sur toutes les faces numéro 2 elle était cachée ici la numéro 2 c'est cola c'est marrant on utilise un cola j'ai hâte de tester ça numéro 2 numéro 3 vraiment un cube alors numéro 3 c'est fruit des bois moi ça doit être sympa ça numéro 3 numéro 4 ah c'est ici numéro 4 il y a des petits sachets qui glissent donc numéro 4 on a dit que c'était fruit du soleil ah sympa moi j'avoue que je m'attendais pas j'avais un peu d'a priori sur ce calendrier de l'avant donc mais finalement j'aime bien numéro 5 oui il est plutôt joliment décor en plus vous voyez aux couleurs de noël waynot cette fois ci c'est sel hiver j'ai l'impression que ça sent un peu la menthe poivrée dans chaque sachet que j'ai senti pour le moment numéro 6 alors en fait c'est les mêmes tisanes qui vont revenir je crois il y en a 6 et c'est les mêmes qui vont ils ont mis 6 x 4 quoi 24 donc là pour 6 on a Alpes qu'on a déjà eu voilà et donc il va y avoir pas mal de redondance et ça je l'ai compris une fois que j'ai dit que je voulais l'acheter qu'elle avait déjà tapé en caisse et puis je m'étais dit ah mince bon bah tant pis cola à nouveau donc s'il y a des choses que je n'aime pas attendez je vais essayer de sentir cola ben j'ai l'impression que ça sent la menthe mais s'il y a des choses que j'aime pas ben je donnerais j'emmènerais au boulot je donnerais à mes collègues ça leur permettra de goûter aussi 8 ben de toute façon je vais probablement les boire au boulot ces tisanes fruits des bois ouais bah j'ai l'impression qu'elles sont toutes la menthe 9 je suis pas très menthe fruits du soleil ben je crois qu'on a vu tout ce qu'il y avait en fait donc ça je trouve ça un peu dommage que ce soit redondant mais bon ça va me permettre de bien tester l'artisane et si ça me plaît d'acheter le full size 11 bon c'est rigolo j'avoue de tourner comme ça le cube pour avoir les cases 11 help à nouveau donc je sais pas si vous allez être vraiment très intéressés par ce thème boxing mais cola à nouveau sur la case douce ensuite 13 bon vous entendez quelque chose qui bouge là dans le 4 janvier à chaque fois que je tourne je pense que c'est la fameuse boule de noël qui est au fête fruits des bois bah j'espère que vers la fin ils vont mettre un petit truc original à part la boule de noël 14 14 c'est ici fruits du soleil donc c'est pas vraiment des tisanes spéciales noël comme ça peut être le cas sur des calendriers comme d'amane palais d'été hiver toujours les mêmes le numéro 16 par où ça s'ouvre ah oui c'est une grande case ils sont marrants en plus ils mettent des grandes cases alors que au final c'est juste un sachet alpes à nouveau 17 vous allez avoir le tournis à force de me faire tourner le cube donc hiver on approche vers la fin il n'y a pas vraiment de surprise puisque c'est tout le temps la même chose 18 fruits des bois 19 je la vois ici fruits du soleil moi j'espère que j'aimerais bien fruits du soleil ça peut être sympa 19 20 hiver aïe je me suis fait mal 20 21 c'est là 21 il faut que j'arrive à attraper un sachet et laisser de s'en aller Alpes il n'y a pas vraiment de surprise 22 nous avons cola moi j'espère que ça a le goût du cola je vous garderai dans les produits terminés un sachet de chaque pour vous dire ce que j'en ai pensé 23 hiver ah mince sinon on arrive à la fin et je suis sûre que le dernier c'est la boule de Noël ah non quand même là ils ont mis une tisane de Noël ah quand même pour le 24 ils ont fait un effort un bel effort et on a la fameuse boule de Noël d'accord il n'y a rien d'autre non voilà une petite boule de Noël bon c'est sympa bon je regrette pas trop ce que je regrette c'est la redondrance en fait mais sinon donc à la fin ils nous ont quand même mis bon je vais la laisser fermer ils nous ont quand même mis une tisane de Noël euh qu'est-ce que je peux vous dire sur ce calendrier ben il est plutôt joli en termes de design je suis contente de tester leur tisane maintenant j'aurais voulu un peu plus de de variétés et éventuellement des thés par exemple parce que je ils ont des thés également j'avais acheté des thés je vous les ai mis dans mon hall donc ouais en dehors de ça il est joli hein vous voyez il est décoré de partout le fait que ce soit un cube et qu'il faut le retourner pour avoir accès à toutes les cases c'est rigolo moi c'est juste le manque de variétés qui qui me chagrine un peu je crois que je l'avais payé 19,90€ j'étais allée l'acheter en boutique il y a une seule boutique sur Paris je crois et ça je vous je vous ai donné toutes les infos dans mon hall donc voilà j'envisage quand même d'acheter un autre calendrier de l'avant thé moi je me disais que c'était pas raisonnable que j'avais trop de calendrier de l'avant mais je vais rester sur ma faim si j'ai que celui-là pour le côté thé en termes de beauté je suis refaite ça c'est sûr j'ai tout ce qu'il faut mais pour ce qui est des calendriers de l'avant thé j'avoue j'ai un petit j'ai une petite frustration il me manque quelque chose j'hésite en celui de T-Box pour changer du Daman et pas les détés que j'ai pris ces dernières années T-Box ou Nature et Découverte parce que Nature et Découverte j'avoue qu'ils ont des calendriers de de thé qui sont pas mal je crois ils en ont 3 1 2 qui sont à 37€ je crois c'est un peu onéreux mais il y a des pots de confiture avec il y en a un qui a 19€ où il n'y a que du thé donc je sais pas j'hésite soit j'achète rien et je m'arrête là soit peut-être prendre celui de T-Box je sais pas s'il est déjà disponible ou Nature et Découverte j'hésite vous le saurez dans une prochaine vidéo si j'ai craqué ou pas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye